Vous voyez, maintenant, je suis sûr que même à Ahmedabad, c'est vrai, dans chaque ville, c'est vrai, à 40 degrés, il vend des fruits. Combien en restera-t-il ? Même si le fruit est là, il n'y a rien dedans, car le fruit est composé à 90% d'eau. Il y a des études médicales substantielles pour vous montrer que la teneur en eau de chaque aliment que vous consommez doit être supérieure à la teneur en eau de votre corps. Vous devez manger de l'eau, pas boire de l'eau. Cette campagne menée par les entreprises qui mettent l'eau en bouteille, en Amérique surtout, et ça s'est répandu partout. Chaque jour, vous devez boire 3 litres d'eau, 4 litres d'eau, vous allez diluer votre sang et souffrir de beaucoup de choses. Les micronutriments ne vont pas atteindre votre cerveau ou diverses cellules simplement parce que vous êtes trop dilués. Et de toute façon, tout ce que vous allez faire, c'est avoir besoin de toilettes à chaque kilomètre. En Amérique, il y a plus de toilettes que de gens, parce qu'en buvant autant d'eau, vous devez y aller tout le temps. Vous devez manger de l'eau. Votre nourriture doit contenir de l'eau. Vous mangez de la nourriture sèche, puis buvez de l'eau. Ça ne va pas le faire. Les fruits contiennent près de 80 à 90 % d'eau. Et c'est pourquoi c'est la meilleure chose à consommer. Nous devons les réinsérer dans le régime alimentaire national. Il y a déjà plusieurs siècles ou millénaires, les gens ont remarqué que nous mangeons beaucoup de fruits, parce que nous avons la plus grande variété de fruits dans ce pays. Mais nous avons... La plupart des fruits traditionnels ont disparu. La plupart des fruits que vous voyez sur le marché viennent de Nouvelle-Zélande, d'Australie, de Thaïlande ou d'ailleurs. Les fruits traditionnels ont presque disparu. Je ne sais pas comment vous les appelez localement, mais vous savez, il y a tellement de variétés de fruits tropicaux dans ce pays qui toutes disparaissent. Du marché, elles ont disparu. Les arbres aussi. Je ne les vois plus nulle part. Ils étaient tous très répandus à une époque. Je ne parle pas de 500 ans en arrière. Je parle d'il y a 50 ans. Tout cela était très répandu. Sous-titrage Société Radio-Canada